Institutions sous-régionales de référence en matière d'harmonisation des politiques forestières et environnementales en Afrique centrale, la Comifac s'est récemment alliée l'appui technique de l'ONG WWF afin d'améliorer, entre autres, ses capacités de négociation et parvenir à augmenter les flux internationaux de financement climatique et de la biodiversité en faveur des forêts à haute intégrité du bassin du Congo. Il y a eu une étude qui a été faite par le maître Auguste qui montre que le bassin du Congo reçoit très peu de financement au niveau de l'international. Donc le taux de financement est évalué à 4% pour le bassin du Congo alors qu'il est beaucoup plus élevé pour les autres bassins. Financements publics internationaux, financements mixtes, accès aux marchés environnementaux, autant d'approches nécessaires pour attribuer de la valeur aux actifs naturels du bassin du Congo et ceux sur le long terme. Sur la table, ce n'est plus l'autre qui fixe le prix, le prix est fixé par le monde du bassin du Congo et négocié avec l'autre. Un canage. Un canage. Aujourd'hui encore, peu de pays du bassin du Congo sont stratégiquement engagés dans le marché carbone ou d'autres marchés environnementaux en matière de préservation du climat. Renverser la tendance, les politiques en ont bien conscience, mais attendent davantage les scientifiques et autres acteurs de la société civile. On a un capital naturel, tout le monde le sait, il ne faut pas le brader, il faut aller vers une gestion durable de nos forêts et ça, ça impose une certaine discipline, ça impose pas mal de contraintes. Au Gabon comme ailleurs, les efforts en matière de gestion durable et de certification des forêts, de renforcement des connaissances, de la dynamique d'appui aux communautés locales en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, se heurtent encore au dilemme de la conciliation du développement économique et de la protection de l'environnement.